Salut à vous, amis vierges, c'est votre tour pour le tirage de la pleine lune à venir du 18 mars 2022, pleine lune en vierge en plus. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous dans vos énergies générales. Sachez que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Vous n'avez pas tous et toutes la même vie, vous ne vibrez pas tous et toutes à travers les mêmes énergies, d'accord ? Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'il en est de votre situation personnelle, rien de mieux qu'un tirage privé, vous m'écrivez à l'adresse mail située sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom. Allez, on y va, donc tirage qui peut aborder tout domaine de vie confondu pour la pleine lune, donc du 18 mars 2022. Allez, let's go ! Allez, vierge, pleine lune du 18 mars 2022. Vierge, en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac, pleine lune du 18 mars 2022. Pleine lune du 18 mars 2022. pour les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Ok, allez, on y va pour la lecture de vos énergies, il faut juste que je trouve mon crayon pour pouvoir le balancer à la fin, pour ceux qui savent comment je fonctionne. Le crayon, le voilà. Allez, c'est parti ! Alors, on est sur l'énergie 1. On nous parle ici d'une femme, d'une femme autour de vous, un ami vierge, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, amoureux, professionnel, bref, on me parle d'une femme. Alors, dans certains cas aussi, cette femme peut être la représentation de votre propre énergie, de votre propre personne, si vous êtes une femme vierge. Mais là, on fait plus allusion à une énergie extérieure, d'accord, de quelqu'un de l'extérieur. On nous dit que cette personne est un petit peu renfermée au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui ne parle pas de ses ressentis, qui ne parle pas de ses émotions, quelqu'un qui vit un petit peu de manière secrète, quelqu'un qui vit sa réalité sans forcément la témoigner aux autres autour d'elle. Donc on nous parle de ce personnage et on nous dit que par rapport à un engagement, à une nouvelle direction, à un choix à faire, il va y avoir potentiellement du mieux, de l'amélioration. Alors pour moi, il est possible qu'à cette femme ait été imposé un choix, une signature ou un nouvel engagement, qu'elle n'a pas voulu peut-être initier dès le départ. Et là, on voit qu'au niveau émotionnel, ça s'arrange. Au niveau émotionnel, elle arrive en fait maintenant à gérer tout ce qui se présente à elle de nouveau. Pour moi, il y a eu, il a été question, ou il va être question prochainement, pour cette femme, vis-à-vis de cette femme, d'entrer dans un nouveau cheminement, de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet personnel. Mais au niveau émotionnel, cette femme était très 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 perturbée, était très très très... Comment dire ? Elle était sous l'emprise en fait de ses émotions. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions et qui peut-être rate des opportunités. Là, on voit que par rapport à un engagement, à une signature, au fait de prendre une nouvelle route, de commencer un nouveau chemin, on voit que son regard change, se modifie et devient beaucoup plus positif et moins instable. Ce qui, du coup, amène un heureux présage dans le dénouement. Parce que quand on arrive avec une énergie négative, de stress, de négativité, d'inconfort, par rapport à un projet auquel on souhaite donner vie, le projet en question a du mal à prendre forme. Là, on voit qu'il y a comme une réconciliation émotionnelle par rapport à une nouvelle direction qui se met en place dans la vie de cette femme. Que cette femme, ça soit vous, femme vierge, ou que cette femme soit dans votre entourage, on nous dit ici qu'il y a comme une forme de mieux-être au niveau intérieur, au niveau émotionnel. On nous dit que cette femme est en accord avec ce qu'elle met en place et elle arrive un petit peu à ne plus se sentir déboussolée, désorientée, submergée par ce vent de nouveauté, ce vent de changement. Alors, il peut s'agir d'un choix qui s'est imposé à cette femme et donc il y a eu un temps d'adaptation pour qu'elle puisse s'y faire, se faire à l'idée. Soit c'est un choix que cette femme a voulu initier mais dans lequel elle s'est perdue dans une forme de tourbillon émotionnel. Ça peut être l'un ou l'autre. Après, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Quoi qu'il en soit, par rapport à une forme d'instabilité, on voit qu'elle est en train de se résoudre ici. Instabilité émotionnelle, j'entends. Ici, c'est un petit peu le seul obstacle qu'on peut voir par rapport au démarrage d'un nouveau projet vis-à-vis d'une femme ou pour cette femme ou autour de cette femme, d'accord ? Il s'agit ici peut-être de signer un contrat. Il s'agit peut-être ici d'un engagement au niveau symbolique. Il y a cette idée pour moi de quitter un petit peu des énergies de faiblesse, des énergies un petit peu de tristesse aussi, des énergies de manque de contrôle sur la situation pour justement réussir d'abord à se contrôler soi-même pour avoir un bon et heureux dénouement à la fin. Parce que de l'énergie que vous dégagez dépendent la résultante de certaines formes d'événements que vous mettez en place. Il faut le savoir. Bon. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. C'est une situation assez précise qu'on a là. Ok. De l'autre côté, on a quoi ? Ouais. Alors, on nous dit ici qu'il y a peut-être un deuil qui devait être nécessaire pour aller mieux chez cette femme par rapport à un vent de changement. Et une fois que ce deuil est fait, la joie revient, le soleil. On a la meilleure carte du jeu ici. Le soleil, l'abondance, la prospérité arrive avec potentiellement en prime un gain. Un gain qui peut être financier, matériel. Ou alors, il peut s'agir de s'enrichir émotionnellement, de se ressourcer, de se remplir de bonté, d'amour. Peut-être qu'au départ, on était rempli justement d'énergie assez négative. Et qu'enfin, on remplace cette énergie négative par du positif, ce qui nous fait voir les choses positivement et qui, du coup, quand on voit les choses positivement, on attire à soi le positif. J'ai l'impression qu'il y a un changement de regard, moi, sur une situation de changement que vous mettez en place en lien avec un engagement de vie, en lien avec le fait de prendre une nouvelle route de vie. D'accord ? Il y a un regard qui change par rapport à ça. Peut-être que vous avez toujours voulu vous lancer dans quelque chose, mais vous étiez peut-être trop instable émotionnellement ou trop contrarié ou trop apeuré ou trop hypersensible pour vous lancer. Là, il y a quand même une forme de réconciliation avec la part sombre de soi-même. OK ? Eh bien oui, on a la nouveauté ici, à l'endroit comme à l'envers. On a cette carte de la jeune femme. Cette carte de la jeune femme nous indique un nouveau vous-même, quelque chose de frais, de nouveau, un vent nouveau qui va venir vous frapper et qui va amener de bonnes ondes, de bonnes énergies. D'accord ? Ces bonnes énergies vont remplacer tout le mauvais que vous avez pu côtoyer et traîner vers un fardeau avec vous pendant longtemps. Cette carte de la jeune femme aussi nous indique peut-être un nouveau rôle dans lequel vous vous initiez. Je vais y arriver. Ça peut être aussi un changement de déguisement. C'est-à-dire qu'au début, je choisissais de porter ce déguisement de cette femme qui souffre. Maintenant, je décide de porter ce déguisement de cette jeune femme. La jeune femme représentée ici, bien sûr, de manière symbolique, par tout ce qui est insouciance. C'est-à-dire maintenant, je ne me fais plus de soucis pour les choses. J'y vais et je vois ce que la vie me réserve en quelque sorte. Pour moi, c'est ça. Ça peut aussi faire allusion à la nouveauté par rapport au projet que vous mettez en place. Il y a un vent nouveau qui arrive pour vous à travers une signature, ce que ça nous dit. Il y a vraiment un vent de nouveauté ici. C'est tout, amis vierges, pour votre pleine ligne du 18 mars. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin et l'envie. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada